Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième concours de blagues, la deuxième édition. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Vous aviez apprécié la première édition, ça m'a fait trop chaud au cœur. Dites bonjour au chat qui n'est pas là, mais techniquement il est là parce que ça se passe. En live, le concours de blagues est très très simple. Le principe est réellement compréhensible de tous. Vous venez sur Discord, vous dites une blague. Si c'est drôle, je vous offre votre sub. Si c'est pas drôle, vous cassez votre grand-mère le plus loin possible. Et pour le reste, écoutez, c'est simplement parti. Et on va commencer tranquillement le premier de cette deuxième édition. On va prendre iMoking, il s'appelle iMoking. Voilà, il a un pseudo, il a l'air sûr de lui. J'ai envie de voir s'il va être en confiance ou pas et s'il va nous permettre de bien démarrer ou pas. Allo, oui, bonjour. Ouais, comment ça va ? Ça va, tranquille ? Ça va, tranquille, un petit week-end. Ah, t'as l'air en forme ? Voilà. Eh bien, écoute, vas-y, éblouille-nous. Bon, tu sais pourquoi les chiens aiment aller en vacances en camping ? Non. Parce qu'ils peuvent démonter leur tente. Facile, celle-là. Facile, facile. Allez, ça open comme ça, tranquillement. Je suis preneur, monsieur un pseudo, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Ouais, Zach, ça va ? Ça va, tranquille ? Ouais, tranquille. Que fait un zoophile avant un saut ? Avant un saut, aucune idée. Il prend de l'élan. Ça passe. Alors, franchement, je vais être honnête. Ça passe, mais pas suffisant pour gaguer. Pas suffisant pour gaguer. Mais ça passe. Tu t'es pas foutu la honte. Merci, monsieur. Ça fait rien. Ça fait rien. Pas de problème. Merci à toi. Pas si bonne fin de journée. Allo, oui, bonjour. Oui, bonjour. C'était ton moment, là. Ça va ou quoi ? Ça va, toi ? Ouais, tranquille. T'es venu nous faire quoi comme blague ? On va voir si t'es raciste aujourd'hui. Oh non, putain, mets pas dans la merde, je t'en supplie. Non, non, non. T'inquiète, t'inquiète. Vas-y. Zach, qu'est-ce qu'un arabe dans l'espace ? Je ne sais pas. Un astronaute, t'es sérieux ? Tu voulais que ce soit quoi ? Bon, allez. Bon après-midi, c'est bon ? Allez, bon samedi. Enchaînons, bonjour, monsieur. Allo, mon ref. Ouais, je suis bien comme au gosse. Au calme. Tranquille, bon vas-y, me déçois pas. C'est un mec qui se bat sur une plage nudiste avec un chapeau sur la bite. Et là, il va voir une meuf et tout, et la meuf, elle lui dit si vous étiez poli, vous auriez levé votre chapeau. Il a dit si vous étiez bonne, il serait levé tout seul. Petite beaufrie, sympathique. Merci, monsieur, mais pas suffisant pour gagner à mes yeux. Pas suffisant pour gagner à mes yeux. C'était pour le sport. Ah bah, le sport a été bien effectué. Merci, monsieur. Passez une bonne fin de journée. Allez, bisous. Bonjour, monsieur. Ça va, et toi, Zach ? Ouais, ça va super, frérot, ça va super. Qui fait mille pompes par jour ? Je ne sais pas. Un chinois dans une usine Nike. Oh non ! Oh, sa mère ! Eh bien sûr, sans méchanceté, sans... Sans méchanceté, sans méchanceté, mais... C'est la meilleure depuis le début. Un pseudo, monsieur, avec grand plaisir, je ne m'y attendais pas du tout, là. Poteaufeu, je sens qu'il n'a pas nous décevoir. Allô, allô ? Allô ? Ça va ? Ouais, Zach, ça va ? Ouais. Dis-moi, c'est quoi une pomme de pain dans une baguette ? Merde, j'ai fait ma blague, attends. Ah, fais chier, gros, je me suis chié. C'est quoi une pomme dans une baguette ? Oh, gros, je suis un nœud. Tu sais que j'ai dit, on va prendre Poteaufeu, il ne faut pas nous décevoir. T'es arrivé, tu t'es chié dessus. Je m'appelle Poteaufeu, évidemment que je vais te décevoir. Bonjour, monsieur. Allô ? Ça va ? Bonsoir. Tranquille ? Ça va, ça va. Bon, vas-y, fonce. Qu'est-ce qui fait rire ? Neuf personnes sur dix. Je ne sais pas. Un viol collectif. Non, allez, bonne journée. Non, mais frère. Le pire, c'est que je la connais en plus. Putain, mais il est infâme, sérieux. Bonjour. Salut, Zach, ça va ou quoi ? Ça va ou quoi, mec ? Ouais, au top, au top. Tu t'appelles Algérienne World Champion, tu n'as pas le droit de décevoir, frère. Ok, ok, ça marche. A défense. Alors, est-ce que tu connais le point commun entre l'enfer et le Viagra ? Non. Ça tend la bite. Ça tend la bite, putain. Allez, un pseudo, monsieur. Bonjour, monsieur. Ouais, ouais, où est Zach ? Ça va ou quoi, mec ? Ça va et toi ? Ouais, ça va super. Vas-y, dis-nous tout. C'est un curé, un enfant, tu vois. Et donc, en fait, le curé, tu vois, en fait, l'enfant, il a fait une petite bêtise et tout. Et le curé, il prend le nez de l'enfant. Ouais, tu sais, si t'es pas sage, t'iras pas au paradis. Et l'enfant, tu sais, il a 8 ans et tout, il fait, mais tu sais, si tes doigts et plus la bite comme ça, toi non plus, t'iras pas au paradis. Bon, vas-y, bisous, bisous, Zach. Allez, salut. Fasse un beau week-end. Bonjour, bonjour. Tu vas bien ? Ça va ou quoi, mec ? C'est quoi le point commun entre un gynécomyope et un chien à bonne santé ? Aucune idée. Ils ont tous les deux le nez mouillé. Ah non, 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 mais j'aime bien, là. Vous êtes sur une bonne streak. Il y a un bon état d'esprit, ici. Un peu beauf, un peu sexuel, mais on aime bien, monsieur. Vas-y, c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Bonjour, monsieur. Salut, ça va bien ? Oui, ça va très bien et toi ? Ouais, ça va super. Alors, pourquoi les noirs n'aiment pas les tronçonneuses ? Je ne sais pas. Parce que quand tu la démarres, ça fait « Ren, néga, néga. » Bonne soirée. Bisous. Bonjour, monsieur. Oui, Zach. Bien au quoi, beau gosse ? Bien, bien et toi ? Ouais, bah ça va super, gros. De quoi es-tu venu à nous parler ? Alors, c'est l'histoire d'un tir d'élite comme ça. Ouais. Il est à la recherche d'une nouvelle lunette de visée. Donc, il va chez son armurier. Et le gars, il lui présente le dernier modèle performant de ouf. Il lui dit « Regarde là-bas, à 3 kilomètres, c'est chez moi, tu vois, comme si tu y étais. » Donc, le tireur, il prend la lunette et puis il dit « Ah putain, ouais, c'est vrai. Par contre, dis-moi, pourquoi je vends un mec qui rigole avec ta femme là au premier étage ? » Donc, le vendeur, il est tout paniqué, il prend la lunette comme ça des mains et il lui dit « Mais attends, attends. » Il sort un tiroir, il prend deux balles et il les donne au tireur. Et il lui dit « Vas-y, maintenant, si tu veux une balle dans la tête de ma femme et une dans la bite du mec, je t'offre la lunette. » Et le tireur, il reprend son observation avec le sniper et puis il lui dit « Bah, si je tire tout de suite, par contre, une balle, ça devrait suffire. » « Bon, et bah, je te souhaite une bonne après-midi, mec. » Franchement, gros, j'aurais adoré dire à toi aussi, mais tu viens de ruiner mon après-midi, gros. Il y a grosse trace de quai qu'il voulait repasser, il nous a fait tous rire tout à l'heure. Il a dit qu'il était chaud pour une deuxième. Une deuxième. Est-ce que vous savez pourquoi Ben Laden a gagné le marathon de New York ? Non. Parce qu'il avait deux tours d'avance. C'est le moment où je pars, là, je suppose. Et t'as dit que t'offrais un sub si ça faisait pas rire. Je peux choisir à qui je l'offre ? Une démerde. Bonjour. Me juge pas, s'il te plaît. Quelle est la différence entre avant et après faire l'amour ? Je sais pas. Avant, on a le sang qui bout et après, on a le boue qui sent. Bonne journée. Ou Marc Occh. Bonjour, monsieur. Bon, bah écoute. Allez, viens, t'as gagné un sub, toi. Il est plus drôle que les quatre derniers qui sont passés. Non, ça va, je rigole, je rigole. Bonjour, monsieur. Au lait cœur. Bonjour, comment allez-vous ? Ouais. Tranquille ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, super. Vas-y, toi, je te sens bien. Dis-nous tout. Ok. Grâce à quoi on enlève un chewing-gum des cheveux ? Je sais pas. Grâce au cancer. Oh, non. 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 Non, merci. Merci. Depuis tout à l'heure, j'en peux plus, frère. Je m'y attendais pas. Merci. Merci. Bonjour. Voilà, bonjour. Ça va ou quoi ? Pourquoi les nains ne connaissent rien à la vie ? Aucune idée. Parce qu'on leur a toujours dit que tu comprendras quand tu seras plus grand. C'est bon ? Bonne journée. Au revoir. Gabriel va venir rétablir l'ordre. Écoute, est-ce que tu sais pourquoi Valbuana, quand il joue, il t'arrête pas de rigoler ? Non. Parce que l'herbe, le chatou, il est couille. Parce que l'herbe, le chatou, il est couille, je l'avais jamais entendu. C'est gagué, c'est gagué. Tranquille ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, ça va super, gros. De quoi es-tu venu nous parler ? Bon, alors moi, est-ce que tu sais pourquoi les japonais ne pleurent pas quand on meurt ? Non, je sais pas. Est-ce qu'ils rient quand on est ? Fais-nous rêver. Est-ce que tu sais c'est quoi la dernière chose que Lady Daniel a mangé ? Je sais pas. Son pare-brise. Oui, monsieur. C'est gagué, c'est gagué. Yes. Ah, je vous remercie pas. Allez, à la prochaine. Bonne fin de journée. Bonjour, monsieur. Hé là. Ça va ou quoi ? Et toi, Zach ? Ouais, ça va super, gros. Dis, dans la phrase, le voleur a volé une télévision. Il est où le sujet ? Le voleur ? Oh, en prison. Avec le petit accent belge, j'aime bien. Avec le petit accent belge, j'aime bien. Pas suffisant pour gagner à mon sens, mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Merci, mon ami. C'est grave, je suis déjà sub. Je suis déjà sub, c'est pas grave. C'est un roi du monde. Ouais, allô ? Ça va ou quoi, mec ? Ça va, tranquille, et toi ? Ouais, ça va ? Hé, tu t'es fait désirer, là. J'espère que tu le déçois pas. Bah, quel est le point commun entre un intello et un pedo ? Je sais pas. Bah, tous les deux, ils ont sauté la classe de CP. Pardon, pardon, mon gars. Au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur. T'es prêt pour ma black ? Je suis ready to go. Quel est le point commun entre une bouteille de champagne et un épileptique ? Je sais pas. Quand tu les secoues, ça mousse. Pour moi, c'est une victoire du côté du joueur français. Quel est ton pseudo ? Non, vas-y, vas-y, je veux pas de sub. Jus, si tu peux me débanne, parce que j'ai mieux de retard. Il est venu de rater le débanne. Je t'ai jure. Il est venu de rater le débanne. Bonjour, monsieur. Bonjour, Zach, ça va ? Tranquille. Ça va, ça va. Pourquoi Dieu a créé la femme ? Je sais pas. Parce qu'un lave-vaisselle, ça suce pas. Oh, le sexisme de base. Oh, le sexisme de base. Ah, il était facile, il était facile. Ah, non, non, il était facile, monsieur. Pas suffisant pour le game. Ah, vraiment ? Ouais, ça va, c'est pas grave. Merci, monsieur. Pas si bonne fin de journée. Bonjour, monsieur. Salut. Ça va ou quoi ? Ouais, attends, attends, c'est bon. Je me lance direct, même pas. Vas-y, fonce, fonce. Alors, t'as une mère. Elle rentre chez elle avec ses trois gamins, tu vois. Rose, Marguerite et Parpaing, tu vois. Rose, Marguerite, Parpaing, c'est les trois gamins. La rose, elle commence. Elle demande à sa mère, « Maman, pourquoi tu m'as appelé Rose ? » La daronne, elle se retourne vers sa fille, tu vois. Elle la regarde, elle fait, « Bah, chérie, quand je suis sorti de l'hôpital, une marguerite est tombée sur ta tête, tu vois. » Et là, Parpaing se retourne vers sa mère. Tu m'occupes, là, tiki ! Attends, attends, mais c'est une variante, là. C'est une variante. C'est une variante, elle est pas mal. Attends, 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 c'est une variante. Je m'attends... Hé, j'étais très négatif parce qu'il y avait une autre blague un peu similaire mais qui finissait pas de la même manière. Non, non, elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est pas mal, celle-là. Il y a eu un update, elle est bien, elle est bien. Tiens, on va voir Kevin. Kevin, monsieur, je crois qu'il y a déjà passé la semaine dernière. Bonjour, monsieur. Allô ? Bien ? Bonjour, bonjour. Tranquille. Ça va très bien et vous-même ? Ouais, ça va, super. Je suis déjà passé sur la vidéo une GT quota. Ouais, bah, écoute, ça s'était bien passé ou pas ? T'avais gagné ? Super, j'étais super heureux, heureux. Everyone around the world, quoi, j'ai envie de dire. Eh, bah, nice. De quoi es-tu venu nous parler ? C'est une blague pédophile, en somme. Oh, là... Tu sais ce que demande Michel Fourniret à la friterie ? Non. Une petite emportée. Allez, coucou, c'est un bisou, hein. Bisou. Mais par contre, le personnage est excellent. Voilà, faut que je le dise, le personnage est excellent. Bonjour. Merde, ouais, ça va quoi. Je t'ai pris par surprise, là. Ouais, nous. Il était pas prêt, le frère. Vas-y, dis-nous tout. Oh, tu sais qu'est-ce que fait un chinois sur une moto ? Non. Mais tu t'es fait rire tout seul, là. Allô ? Ça va, toi ? Ouais, tu portes tous les espoirs d'un peuple sur tes épaules. Mais t'inquiète pas, quelle est la différence entre un tétraplégique et un spaghetti ? Je sais pas. Bah, le spaghetti, il bouge quand on le suce. Putain, t'as ruiné ta blague en bégayant, frérot. Mec, bonne soirée à tous. Oh, putain. Oh, mec, je suis dégoûté, gros. Mec, je suis en train de les raconter aux autres. Je suis dégoûté, frère. Oh, là, là, il a ruiné sa blague. Oh, frère. Oh, non, mais, mec. Une autre fois, une autre fois. T'inquiète pas, tu l'as. Je me rappellerai de ton pseudo. Je me rappellerai de ton pseudo. Vas-y, bien fait. Quel est le légume préféré des Allemands ? Je sais pas. Michael Schumacher. Oh, non, vous êtes des bâtards. C'est gagné, c'est gagné. On va arrêter de tergiverser. C'est gagné, monsieur. Bonjour. Wesh. Ça va ou quoi ? Tu sais ce qui se mange pas dans les légumes ? Non. Le fauteuil roulant. Non, mais les blagues de l'équipe. Non, mais les blagues de l'équipe. Je t'ai oublié, je suis désolé. Allez, c'est bon, tu gagnes, monsieur. C'est quoi ton pseudo ? Oh, aujourd'hui, ça a été la spéciale handicapée. Les pauvres, frères, vous êtes venus les vanner, vraiment, mais sans... Je m'attendais pas au fauteuil roulant, putain. C'était très drôle. Et ce concept déchire sa mère. On fera un épisode par semaine. Le deuxième sera samedi prochain. Et il y aura le best-of sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Bisous.